No hard feeling, comme disent les anglais, traduire, pas de rancœur, ce samedi 19 mai, elle aurait pu être la mariée, celle à qui le an. Prince Harry glisse la bague aux doigts, et sous les arches gothiques de la chapelle Saint-Georges, dans le parc de Windsor, à l'exception de quelques secondes, durant lesquelles son regard songeur n'a pas échappé aux caméras de la BBC, rien qui n'ait trahi regret, ou pire, jalousie, chez Chelsea. Davy, la petite amie du fils cadet de Charles de 2003 à 2010, c'est au contraire d'humeur badine, impeccable dans un ensemble bleu marine à Zé Dinalaya, que la blonde sud-africaine s'est fondue parmi les autres convives procédant jusqu'à la chapelle. Annoncée, mais jamais confirmée jusqu'à ce samedi midi, sa présence n'a rien de très surprenant, à vrai dire. Si la jeune femme, excédée par le harcèlement de la presse tabloïde et effrayée par une destinée d'altesse royale, a préféré mettre fin pour de bon à sa relation en off avec le prince, elle est restée proche de celui-ci, au point de l'accompagner. Au mariage du prince William et de Cage Middleton, en 2011. Invité à la cérémonie religieuse, elle n'est toutefois pas attendue aux festivités de ce soir, célébrée au Frogmore House, même sort pour Crécida Bonas, autre girlfriend du prince Harry également aperçue aux abords de la chapelle Saint-Georges. Présentée au cas de William par leur cousine, Eugénie Diorque, en mai 2012, cette autre blonde, aristocrate qui s'essaie aujourd'hui à une carrière d'actrice, aura partagé sa vie pendant deux ans, avant de rompre pour les mêmes raisons déplorées par Chelsea Davy. Après leur séparation, on l'a revu dans le sillage du prince, aux Inuitus Games, preuve de leur amour transformé en amitié, mariage décidément très moderne et plutôt libéral que les noces du duc et de la duchesse de Sussex, crédit photo, à Bacca. Sous-titrage Société Radio-Canada